Je pense que la science prouve des choses, que les gens dans leurs églises disent ça et qu'ils n'ont aucun fondement. Ils disent juste « Il a créé la terre, laissez-moi tranquille. » Juste les églises ou les synagogues et les temples, les temples hindou? Qu'est-ce qu'elles disent? Quoi? Qu'est-ce qu'elles disent, les religions? Elles disent qu'il y a quelqu'un qui a créé la terre et qu'ils ne se basent pas sur des fondements scientifiques. Ils te demandent de les croire sur parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Sans fondement. Mais qu'est-ce que tu as contre ça, par exemple? Si jamais quelqu'un vient te dire « Crois-moi sur parole, Dieu a créé ça. » Moi, je ne les crois pas. Pourquoi tu ne les crois pas? Parce qu'il n'y a pas de fondement, c'est ça? Il n'y a aucun moyen de vérifier. Qu'est-ce que tu as appelé un fondement? Je dis que c'est le soleil qui a créé la terre. C'est-à-dire? C'est très, 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 très probable comme théorie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme 4. Qu'est-ce que tu veux dire? Le soleil qui est genre avec les amos de poussière qui ont été faits pendant la création de l'étoile. Puis la lune, il y a une météorite. Ça, c'est prouvé scientifiquement que la lune, c'est de la terre qui a été… Ce n'est pas encore une théorie. Mais ce n'est pas… On en est en train de dériver. Toi, tu dis, tu dis, quand quelqu'un vient te dire quelque chose. Je ne suis pas contre. Si tu veux croire, croit. Si tu veux croire, croit. Moi, je n'y crois pas. Ah, bravo. Donc, tu dis que si tu veux croire, croit. C'est ça. Mais toi, tu n'y crois pas parce que tu dis, si quelqu'un vient te dire quelque chose… Si quelqu'un veut que je le croie, il faut qu'il y ait un fondement. Pourquoi les gens… Dans ce cas-là, pourquoi il y a des millions de gens qui croient à ça, à ton avis? Il y a des milliards de gens qui croient à chacun de leur côté. Parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils sont stimulés à croire ça. La plupart des gens… Qu'est-ce que tu veux dire? La plupart des gens qui sont chrétiens, genre les grands-parents, ils ne sont pas arrivés un jour au lendemain en disant « Moi, je vais devenir chrétien. » Parce que leurs parents, quand ils étaient plus jeunes, ils leur disaient « Oh, c'est Dieu qui a créé la terre. Crois en ça. Ils ont été baptisés. » Mais ils ont été élevés comme ça. Oui, c'est ça. Ils ont été élevés dans ça. Ils allaient à l'école catholique où il y avait des cours qui étaient les nonnes qui les aient. Est-ce que si j'utilise un mot, tu me corrigeras si c'est vraiment ça que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire qu'ils ont été conditionnés à croire? Tu sais, ça veut dire quoi? Conditionnés? Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que de croire à ce qu'on leur dit de croire. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est un peu obligé, ça. Mais pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Ok. Il y a des gens qui ont… Ah, le chien-là, il a été… Pourtant, il y a des gens hyper intelligents parmi les gens qui croient. C'est des gens qui ont… Einstein, il était juif, je pense. Einstein, il était… Il était juif de culture, mais il n'était pas juif de… Il était allemand, en plus. Viens ici, Axel, viens ici. Je t'ai parlé à parler. Je t'ai parlé à 61 000. Papa, s'il te plaît. Ok, laisse-t'en mettre ton jeu. Là, je commence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de conversation. La dernière fois qu'on a eu cette conversation, c'était pour dire… C'était quoi déjà la chanson que tu chantais? Chumash Gowal. Chumash Gowal. Chumash Gowal. Donc là, il y a des gens hyper intelligents, mais qui se définissent quand même comme des gens qui croient au début, etc. Donc, toi, est-ce que… Mettons, si je te pose une question. Moi, je la trouve super intéressante, cette conversation. Est-ce que tu dis que ce que la religion dit, tu n'y crois pas parce qu'elle vient s'enfoncer devant, parce que les gens viennent te dire croire, croire, puis c'est tout? Oui, j'ai toujours vu les témoins de Géhovah. Je leur ai dit, non, je ne suis pas intéressée. Ils m'ont dit, mais oui, mais ce n'est pas une question d'intéressement. C'est une question de croire en Dieu. Puis là, j'ai dit, oh non, ma laveuse est en feu. Ah oui, c'est vrai, où est-ce que tu les as vu? Elles sont venues cogner chez moi quand j'avais ma pédagogie. Tu as dit, ta laveuse est en feu. Ma laveuse est en feu. Oh mon Dieu. Puis là, ils ont dit, oh, bonne journée. Puis là, j'ai fermé. Mais tu as dit, oh mon Dieu. Non, eux, ils ont dit, oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Oui, eux, ils ont dit, oh mon Dieu. Mais les témoins de Géhovah, c'est les spécialistes du toc-toc-toc à l'améroport. Je lui réponds la parole du Christ. C'est genre les nouveaux apôtres. Donc toi, quelqu'un vient, puis il te dit, ok, d'où est-ce que tu tiens ça? Donc en fait, tu questionnes Sacrévoyance. Oui, mais si un jour, on découvre scientifiquement qu'il y a vraiment quelqu'un qui est assis dans la société de nuages et qui crée la terre de même, là, je vais y croire. Parce qu'il y a de la théorie. Oui, si tu le vois, mais c'est trop connu. Il y a de la science. Les gens qui disent, ah, j'ai vu le Bigfoot. Ok. Tu le dis, mais... Donc pour toi, le Bigfoot, c'est la même chose que le bon Dieu? Eh, dis-moi, la dernière fois que je suis arrivée, c'est dans mon salon. Je suis en train de préparer ma mitraillette parce que mon voisin qui arrivait avec son bazooka. Oui, 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 oui. Il y a une mission comme ça. Ok. Puis là, il y a une fusée qui est arrivée. Là, il y a des Martiens qui sont sortis. Je pourrais le dire. Tu peux le dire, ok. Mais il y a personne qui me croit. Ah oui? Parce que je n'ai rien et je n'ai aucun fondement. Ok, je comprends. Les gens, ils croient quand même au Bigfoot, même s'il n'y a aucun fondement. Exact. Oui, mais c'est parce que c'est des fausses photos qui circulent. Mais est-ce que tu penses que c'est juste à cause des fausses photos? Est-ce que les gens ont besoin de fausses photos? Ils peuvent croire à des choses sans qu'on ne leur montre absolument rien. Eh bien, oui. Par exemple, donne-moi. La Bible. La Bible, c'est-à-dire? La Bible, il y a juste des illustrations, mais c'est sûr. Oui, les illustrations ne viennent pas. Oui, mais par exemple. Les premières, excuse-moi, je suis juste, ok. Je vous laissez parler, ok? Moi, c'est votre débat parce que Alexis n'a pas assez parlé. Toi, tu es parti dans ton discours. Nous avons entendu. Merci beaucoup. Comment tu t'appelais déjà? DJ, comment c'est que tu m'as dit? Non, c'est lui. Rob Loyo. Rob Loyo, toi, tu es Rob Loyo. Tu l'as acheté à la carte parce qu'elle est... En plus, on est à la même place exactement. L'as acheté à... Oui! Quoi? Ok, vous êtes à la même place que Rob Loyo. Elle est délicieuse. Ok. Toi, tu dis la Bible. Mais les premières, les premières Bible n'ont pas été illustrées, juste pour te le faire savoir. Donc, en fait, les gens, ce que tu disais, c'est que les gens peuvent croire sans qu'on ne leur donne absolument aucune preuve. Moi, là, ce que je pense, ce que je trouve. Mais là, 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 tu ne veux pas laisser ton commentaire d'Axe, c'est quoi déjà? DJ Axe, parlez? Oui, mais je pense que c'est vrai. Ok. Mais je pensais qu'il avait fini. Ok, vas-y, vas-y. Oh, tu filmes? Ben oui, c'est correct, c'est correct. Bon, ben en fait, les gens de la Bible, il y a sûrement quelqu'un qui... À l'époque, cette tarte, elle est super belle. En fait, il y a sûrement des gens qui l'ont écrit. Cette personne-là était dans son salon, là. Il n'était pas dans son salon. Il n'y avait pas de salon à l'époque. Il était dans son église. Il y a même pas d'église. Il y a des petits temples de rien du tout, là. Bon, ben, il était dans son petit temple de rien du tout. C'est Jésus. Là, après, cette personne-là a commencé à écrire des affaires. Mais comment elle l'a dit? C'est comme, il y a sûrement quelqu'un qui a inventé l'histoire de la Bible. C'est quand même un petit peu Jésus. Oui, mais les gens, c'est pas un petit peu Jésus, non. C'est-à-dire, les gens... Non, mais Jésus a existé. C'est prouvé. Non, jusqu'à présent. Mais c'est pas qu'il n'a pas existé. C'est très probable qu'il ait existé. C'est possible qu'il ait existé. C'est très probable qu'il ait existé. Mais il y a des gens, des spécialistes des religions, donc des historiens des religions, qui remettent son existence en question. Donc ça, ça existe, par exemple. Peut-être que c'est un courant minoritaire, mais il y a quand même des gens qui disent, il n'a pas existé. C'est un mythe qui a été grossi. Tu comprends? Un peu comme les anciens... Parce qu'avant Jésus, il y avait d'autres personnes qui ont été appelées des prophètes, comme Abraham... Abraham... Non, Mohamed est venu après. Non, Mohamed est venu après. C'est venu après. C'est pas là, le Moyen-Âge. Soit disant Moïse, etc. Moïse a été remis en question aussi. C'est pas Mohamed. Mahomet. Non, Mohamed, c'est des Français qui l'appellent comme ça, mais son nom c'est Mohamed. Ok? Il y a go-ahm en école, il s'appelle Mohamed. Comment il s'appelle? Mohamed. Non, dis-le, Mohamed. Mohamed. C'est comme SIRAM. Est-ce qu'on voulait... SIRAM! Ok, est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi, je vais juste rappeler Mathias. Non, je parle pas de Mathias. Je parle par rapport à ce sujet. J'ai quelque chose à dire. Non, ok, ok. On va laisser DJX parler un tout petit peu. Ok, DJX, t'avais des choses à rajouter? Non. T'es sûr? Oui. Ok, c'est bon, c'est correct. Rebleuillot, tu peux parler. Rebleuillot. Oui, mais la personne qui a inventé l'histoire de la Bible, sur quoi elle s'est fondée? C'est quoi elle s'est fondée? C'est ce que j'ai lu à raconter. Non, non, il y avait d'autres histoires qui venaient avant. La Bible, l'Ancien Testament, ok? Il y avait d'autres histoires. Par exemple, il y a ce qu'on appelle... Il y a les mythes. Le mythe du Minotaur, tu penses que ça existait d'où? Même le mythe du Minotaur n'est pas nécessairement... C'est avant, c'est comme... C'est trop cool. Vous avez étudié les Sumériens? Oui. Ah, ok. Pas encore. Ils sont... Ben oui, vous avez étudié les Sumériens. Non, moi, je n'ai pas étudié les Sumériens. C'est juste que j'ai entendu ce mot-là. Puis j'avais déjà entendu ce mot-là. Est-ce que vous avez... Le mythe du Minotaur était 2000 ans avant Jésus. C'est sûr que c'est 2000 ans? 2000 ans. Ah oui? 2000 ans à Minotaur. Tu veux qu'on vérifie ça? Ok, c'est bon. Hé, je viens de sortir ça dans mon examen, là, genre. Ok. Examen de quoi? Civilisation classique. D'accord. Classique. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Philoseph Robin. Philoseph Robin, DJ. DJ Axe et Rob Leyo. Merci beaucoup. Salut. De notre ancienne famille. Bye bye.